Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis graphothérapeute. La graphothérapie, je l'ai rencontrée par mon fils qui est lui-même dysgraphique, donc je me suis renseignée sur les techniques. Des graphothérapeutes, il n'y en avait pas énormément. J'ai eu la chance d'en trouver une très bonne et la formation qu'elle a suivie m'a beaucoup plu. J'ai décidé de travailler dans la graphothérapie pour aider les élèves en grandes difficultés scolaires, notamment à cause de leur écriture. Ces élèves, je les ai rencontrés lorsque j'ai travaillé dans un collège. Ce que j'aime dans mon métier, c'est aider les personnes qui sont en grande difficulté par rapport à leur écriture et de les amener petit à petit à trouver ou à retrouver plaisir à écrire. On va travailler sur la globalité. Moi, je prends l'élève dans sa globalité. Je vais travailler à la fois sur la posture, la façon de se tenir, c'est très important, sur le geste graphique, la tenue du crayon, mais aussi sur la gestion émotionnelle et sur le stress que l'on peut ressentir quand on écrit. Avant de passer à l'écriture en elle-même, on va travailler avec différents objets. Et notamment, on va travailler sur la motricité fine. Ça peut passer par des casse-têtes, par de la pâte à modeler, par le fait de prendre des crayons et de jouer avec. Ça peut passer aussi par du travail des doigts. Et puis, au fur et à mesure, on va reprendre les feuilles de différents formats, les tableaux, et on va commencer à tracer dessus. On va libérer le mouvement pour ensuite revenir à l'écriture. J'installe mon cabinet directement chez les personnes, puisque je me déplace au domicile des élèves, ce qui facilite grandement la vie des parents qui n'ont pas à courir à droite à gauche. Le cœur de ma clientèle, ce sont bien sûr tous les enfants et tous les ados. Donc ça va du primaire au lycée. Mais je n'oublie pas aussi les adultes, parce qu'il peut arriver un événement dans sa vie qui fait modifier énormément son écriture et fortement la dégrader. Donc il y a besoin à ce moment-là d'une rééducation. J'interviens sur Reims et sa métropole, ce qui fait à peu près une quinzaine de communes. Un de mes moments préférés avec mes élèves, c'est quand je les entends dire « Quand est-ce que tu reviens ? ». Si j'ai une dernière chose à ajouter, je dirais « Soyez bien dans vos écrits, et vous serez bien dans votre vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada